Nous allons voir dans cette vidéo les mathématiques appliquées au crédit hypothécaire. Il s'agit donc d'une vidéo de mathématiques plutôt que de finances. Alors, considérons que je fasse un crédit hypothécaire C d'un montant de 200 000 euros. Je vais emprunter sur une maturité de 30 ans, c'est la durée de mon prêt, que je vais rembourser chaque mois un petit peu. Et donc N, le nombre de mensualité sera égal à 360 mois. Et mon crédit, je vais à la banque et le taux d'intérêt que me propose le banquier est de 6,17% par an, PA. C'est-à-dire, et ce n'est pas un hasard, si je convertis ça en taux mensuel au taux d'intérêt que je vais noter I égale 0,5% par mois. Par mois. Eh bien, si je vais à la banque et je demande à mes banquiers, mon banquier va prendre son ordinateur et dire « Ah ben, monsieur, pour ce crédit-là, vous allez devoir rembourser le paiement, votre mensualité. Les paiements mensuels seront de 1 200 euros par mois pendant donc 360 mois. » Alors, tout le sujet de la vidéo, c'est de dire « Mais d'où vient ce nombre ? » Comment calculer ce nombre ? Et nous allons voir comment, grâce aux mathématiques, on va pouvoir calculer ce nombre. Si je considère la situation après un mois de mon crédit, quelle est la situation ? Alors, après un mois, je vais devoir rembourser le capital que j'ai emprunté à la base. Donc, ça, ce sont les 200 000 euros fois 1, c'est pour mon capital, plus 0,5%. D'accord ? Ça, c'est le montant que je dois rembourser après un mois. Mais après un mois, j'aurai effectué également mon premier remboursement de 1 200 euros. Et donc, ça, c'est la situation à la fin du mois 1. Que se passe-t-il à la fin du mois 2 ? Eh bien, en fait, tout ce montant que je dois encore rembourser, je vais dire « Bon, en fait, là, je dois rembourser ce montant-là et les intérêts qu'il y a sur ce montant. » Donc, maintenant, je vais le noter comme cela. Et j'effectue un second paiement mensuel de 1 200 euros. Donc, moins 1 200 euros. Et donc, ça, ça va être la situation à la fin du mois 2 en termes du montant que je dois encore rembourser. Et donc, je peux faire ça pour le mois 3, 4, 5, jusqu'à 360. Et après 360 mois, j'aurai donc remboursé pendant 360 mois 1 200 euros. Eh bien, j'aurai de cette manière remboursé à la fois le montant de mon crédit et tous les intérêts. Ce qui veut dire qu'après 360 mois, il restera à payer zéro. J'aurai tout remboursé. D'accord ? Alors, ici, on sait donc, le banquier nous a dit que c'était bien 1 200 euros par mois. Mais ce qui nous intéresse, comme on a dit dans cette vidéo, c'est de dire comment calculer ce montant paie par mois. Alors, on va un peu réécrire l'exemple, mais de manière plus abstraite, en disant, ben voilà, quelle est la situation après le mois 1 ? Eh bien, j'ai mon capital, le capital ou le montant du crédit, si on veut. 1 plus les intérêts, ça, c'est le montant que je dois à la fin du premier mois, moins le premier paiement que j'ai fait. P. Alors, comme on avait dit, à la fin du mois suivant, eh bien, ce montant-là, les intérêts s'accumulent sur ce montant à payer. Donc, ça, c'est le montant après le mois 2, moins, à nouveau, le montant paie que je paye. Donc, ça, c'est la situation après le mois 2. Et en fait, je peux rajouter des parenthèses pour dire, ben, que se passe-t-il après le mois 3 ? Je vais de nouveau avoir le même processus, si on veut, où le montant qui reste à payer, eh bien, je vais avoir les intérêts qui s'accumulent, moins le paiement de ce mois-là, etc., etc. Et donc, ici, je vais avoir N mois, où je vais rembourser mon crédit. Ce qui veut dire qu'après les N mois, de la même manière, eh bien, si je rembourse bien, je devrais arriver à 0, et de la même manière, mon crédit sera remboursé. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a une équation, en fait, avec une seule inconnue. Donc, on a une inconnue qui est P, et on a une équation. Le problème, c'est que cette équation est extrêmement compliquée, puisque cette équation, elle a N parenthèses, si on veut. Alors, on va voir comment les mathématiques vont pouvoir nous aider à résoudre ça de manière plus élégante. Alors, ce que nous allons faire, nous allons commencer par quelque chose de très simple. Supposons que N est égal à 1, c'est-à-dire que je fais un crédit hypothécaire, et en fait, je rembourse tout et les intérêts un mois après. Donc, comment est-ce qu'on va écrire ça ? On va voir, après un mois, quelle va être la situation ? On a C fois 1 plus I, ça, c'est le montant qu'on doit rembourser, moins le paiement qu'on fait, et on dit qu'en fait, tout est remboursé après un mois. Et donc, le montant de mon paiement P va servir à tout rembourser en une fois. Donc ça, on va pouvoir réécrire de la manière suivante. C fois 1 plus I égale P, ou encore, tout ça est équivalent, et vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre dans un instant pourquoi on réécrit ça comme ça. C est égal à P divisé par 1 plus I. Voilà. Alors, supposons maintenant que N est égal à 2. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Donc, quelle va être la situation ? Donc, ça veut dire que je rembourse mon crédit après deux mois. Donc, quelle est la situation à la fin du mois 1 ? À la fin du mois 1, eh bien, on va voir C, ça, c'est le montant à rembourser, moins mon premier paiement. Il reste ce montant-là à la fin du mois 1. Donc, ce montant 1 plus I, c'est ce qu'il me reste à rembourser. Et je fais un deuxième paiement de manière à solder mon crédit. Alors, comment je peux réécrire cette équation ? Je vais réécrire cette équation de la manière suivante. C fois 1 plus I, c'est la partie gauche que l'on voit, va être égale à P. Et je passe le P de l'autre côté, je divise par 1 plus I. Donc, c'est ce que ça fait, ça fait P sur 1 plus I. Et il me reste alors le premier P plus P. Voilà. Et si je divise les deux termes par 1 plus I, je vais retrouver, tiens, tiens, C d'un côté. P divisé par 1 plus I au carré plus P divisé par 1 plus I. Et donc, ça, c'est évidemment ce que je voulais montrer. Regardez bien le lien qu'il peut y avoir entre les deux équations. Alors, l'idée, évidemment, c'est de faire avec N égale 3. Là, je vais, pour une question de temps, on ne va pas faire le détail des calculs, mais je vous encourage à le faire comme exercice. Et vous pourriez, donc après quelques calculs un petit peu fastidieux, je l'admets, vous allez obtenir C sera égale à P sur 1 plus I au cube plus P divisé par 1 plus I au carré plus P divisé par 1 plus I. D'accord ? Et en fait, ce qu'on a, si vous vous souvenez des vidéos sur les valeurs actuelles, le montant du crédit sera que je reçois. En fait, je vais rembourser, faire tous des paiements et la valeur actuelle de tous les paiements que je vais faire correspond au montant de crédit que je reçois aujourd'hui. Donc, ça, c'est logique. Alors, si je généralise avec N, dans le cas de N, avec N, nous avons donc C sera égal à P fois, 3, je l'écris de cette manière-là, 1 sur 1 plus I, plus 1 sur 1 plus I au carré, plus 1 sur 1 plus I au cube, plus 1 sur... 3 petits points, évidemment, pardon, divisé par 1 plus I exposant N. Et cette somme-là est ce qu'on appelle une suite géométrique. Nous y voilà. Alors, cette suite géométrique, on va l'écrire de la manière suivante, avec un formalisme un peu des mathématiques. On va dire que J est égal à 1 de 1 à N et que c'est la somme de tous ces termes de 1 plus I exposant J. et cette somme, on va l'écrire S pour la facilité de l'exercice. Alors, pour la facilité de l'exercice, on va également définir la variable R. R et on va dire que R est égal à 1 sur 1, 1 plus I. Voilà. D'accord ? Alors, du coup, on peut réécrire la suite S de la manière suivante. S est égal à R, c'est-à-dire le premier terme qu'on a ici, R plus R carré, plus R cube, plus 3 petits points, jusque R N. Et c'est maintenant qu'on va utiliser le truc pour nous simplifier la vie. Vous allez voir. Qu'est-ce que je fais ? Je fais maintenant la suite S, je vais la multiplier par R. Alors, que se passe-t-il ? J'obtiens R carré. R fois R, ça R carré. R carré fois R, ça devient R cube. Plus R4, plus R N. Et le dernier terme va évidemment être R N plus 1. Ce que je fais ensuite, je vais faire la différence de ces deux suites. C'est-à-dire que je vais avoir S moins SR, et c'est égal à quoi ? Alors, ce qu'on voit, la beauté de la chose, évidemment, c'est ça l'astuce, c'est que quasiment tous les termes se simplifient. Et ce qui reste finalement du côté droit de l'équation, ce sera juste R moins R N plus 1. Ce qui permet maintenant de réécrire, puisqu'on a à gauche S fois 1 moins R, 1 moins R, pardon, est égal à R moins R N plus 1. Et donc, je peux isoler la valeur de S. Et S, c'est ce qu'on avait mis ici. S, c'est ce que nous cherchions. C'était bien la valeur de S, parce que S, comme on connaissait, par exemple, dans notre exemple, c'était les 200 000 euros, si je peux calculer la valeur de S en fonction de R, qui est elle-même fonction de I que l'on connaît, eh bien, on va pouvoir calculer P. Alors, on va voir là, j'étais peut-être un petit peu vite, donc je vais faire maintenant l'exercice proprement pour isoler le montant P que l'on recherche. Donc, comme je disais, nous avons pu isoler, calculer la valeur de S, et donc, comme nous avions tout à l'heure, nous avions C était égal à P fois S, et S, on a calculé sa valeur, donc S, nous avons vu que S était égal à S, était égal à R moins R N plus 1, exposant N plus 1, divisé par 1 moins R. Et donc, ce qu'on cherchait depuis le début, c'est que P va être égal à C divisé par S, ou si on prend l'inverse, ce sera égal à C fois 1 moins R, divisé par R N exposant N plus 1. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire comme exercice, c'est de vérifier que, pour terminer la vidéo, de regarder avec les données qu'on avait au début. Donc, si vous avez C était égal à 200 000 euros, si vous vous souvenez, on avait dit aussi que I était égal à 0,5%. Alors, du coup, on peut calculer R, qui est égal à 1 sur 1 plus I, et ce sera égal à 0,995, et N est égal à 360. Eh bien, je vous laisse faire les calculs, et vous devriez obtenir, si vous faites les calculs correctement, P sera égal à, en fait, 1200 euros, aux arrondis près, en fonction du nombre d'arrondis qu'on prend quand on fait les calculs, on retombe bien sur un montant de paiement mensuel de 1200 euros.